La voiture Sous-titrage ST' 501 La voiture La voiture La voiture La voiture Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo, je suis vraiment très très content de te retrouver aujourd'hui, deuxième jour en Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Il fait très très chaud, il fait 33 ou 34 degrés avec un taux d'humidité extrêmement élevé, donc il fait très moite, donc on a toujours l'impression d'être trempé. Et si tu as vu ma vidéo précédente, celle où nous découvrons ces lieux-là, donc la maison que nous avons louée sur Airbnb, si tu as vu cette vidéo, eh bien tu n'auras pas raté le moment épique où on découvre les lieux avec un petit peu de stupeur. Ce qui est intéressant quand on poste ce genre de vidéo sur YouTube ou sur Facebook, c'est de lire les commentaires des gens qui voient cette vidéo et qui ne me connaissent pas. Alors peut-être que toi qui regarde cette vidéo, tu ne me connais pas, il n'y a pas de soucis par rapport à ça, mais ce qui est vraiment marrant, c'est de voir qu'il y a des commentaires de haters. Les haters, c'est quoi ? Ce sont les gens qui vont déglinguer la vidéo ou qui estiment que la vidéo a été exagérée, que ce n'est pas approprié, qu'on est ici en venant décalé avec une Mustang cabriolet dans un quartier populaire. Pour ceux qui n'ont peut-être pas envoyé aux Etats-Unis faire 1200 bornes, 1500 bornes en smart, je vous souhaite bon courage. De plus ici, les prix de location de voiture sont suffisamment bas que pour pouvoir se faire plaisir. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi certains commentaires assez vindicatifs de gens qui n'ont pas compris, comprenaient ça à la rigolade. En fait, l'optimisme, c'est ça. L'endroit nous déçoit. Cette maison a été louée par Airbnb et j'ai pour habitude d'avoir de très très bonnes surprises. Si ce n'est que, regarde un petit peu ces images. À un moment donné, le pittoresque ou effectivement avoir de l'authentique ne rime pas forcément avec manque d'hygiène et manque de sécurité. Il ne faut pas oublier qu'en étant sur Airbnb, les propriétaires s'engagent à fournir bien entendu un minimum de qualité, mais également de sécurité. Si on devait venir ici avec des enfants, regardez plutôt ces images. Regardez, un câble électrique réparé du duct tape. Je ne sais pas, je ne sais pas si vous faites ça chez vous, mais en venant ici dans un Airbnb, on ne s'attend pas à ça. Un frigo qui ferait fuir même les cafards. Regardez, rouillé, sale. Franchement, vous aimeriez arriver dans une maison que vous louez avec un frigo déjà plein, enfin plein, avec des affaires dedans, de gens que vous ne connaissez pas, des chouches qui ont été ouvertes, peut-être périmées, vous ne savez pas, mais en plus, sale. Vous aimeriez ça ? Bon, disons que nous, on a préféré prendre ça à la rigolade. Puis des fenêtres qui ne se ferment pas. Alors, puisque les fenêtres ne se ferment pas, bien entendu, on a un sentiment d'insécurité parce qu'en fait, ici, tout le monde de l'extérieur peut rentrer dans le bâtiment. Ensuite, il y a des poignées de portes qui tournent dans le vide. Donc imaginez, vous venez ici avec des enfants et vos enfants essayent de sortir d'une pièce. Ils ne peuvent pas en sortir, on ne peut pas en rentrer. Voilà, un porte-papiers de toilette sur lequel on peut se blesser. C'est extrêmement coupant. Et puis, une hygiène de salle de bain assez approximative. Voilà, un siphon qui fuit. Alors, oui, regardez-moi ça. Oui, alors, il y a des couvertures à disposition. Oui, ben voilà, mais choisissez. Allez-y, ça vous ferait plaisir. Voilà, oui, alors, oui, pittoresque. Oui, authentique, oui. Alors, ceux qui veulent me critiquer, ben pourquoi pas. Mais bon, à un moment donné, voilà, critiquez-moi tout ce que vous voulez. Mais ça ne me touche pas. Voilà, on a décidé de prendre ça à la rigolade. Et puis, voilà, on est ici, on y est resté. Et puis, la voiture est toujours là. Donc, je suis content de m'être trompé également. La voiture est toujours là, en bon état. Donc, finalement, comme quoi, les peurs, parfois, ne sont pas justifiées. Et peuvent nous créer des perceptions qui nous mettent dans des interprétations de situations qui sont peut-être rocambolesques. Je l'admets. Mais ça, c'est valable pour nous tous. Et puis, il y a le jardin. Le jardin dans lequel les enfants pourraient se blesser vraiment à tout moment. Salut, Loire. Mais quoi qu'il en soit, Tiffany et moi, on a décidé de rester ici, d'accepter le défi de rester là. On aurait pu porter plainte à Airbnb, se fâcher contre le propriétaire. Mais à quoi bon ? On est ici pour passer du bon temps. Eh bien, on prend notre mal en patience. Il y a un toit, il y a de la clim. Oui, tout ne fonctionne pas comme on l'aimerait. Tout n'est pas propre comme on le voudrait. Néanmoins, voilà, on est là. On a voulu de l'authentique. On a pris ce risque-là. On n'a peut-être pas été assez vigilant. Donc, c'est peut-être un peu notre faute. Mais nous avons décidé de prendre ça à la rigolade. Et c'est ça, l'optimisme. C'est aller chercher le meilleur dans chaque situation, même si c'est inattendu. Surtout si c'est inattendu. C'est pouvoir se dire qu'est-ce que nous pouvons tirer de mieux de cette situation-là. Voilà, c'est ça la leçon de la vidéo que nous avons postée hier. Et que je te réinvite à aller la voir si tu ne l'as pas vue. Et je t'invite peut-être à la revoir si tu as envie de rire. Parce qu'on a vraiment pris ça à la rigolade. Même si à un moment donné, on a vraiment eu peur. Mais c'est ça l'optimisme. On a peur, mais on va au-delà de l'image que l'on se fait qui pourrait nous bloquer. Sous-titrage ST' 501 ...